Marley-Aganis inaugure la nouvelle déchetterie Lasseye. Après six mois de travaux, la déchetterie de Marley s'étend désormais sur 5500 m². Une voie de délestage contournant la déchetterie par la droite a été créée. Elle mène à une nouvelle entrée dédiée uniquement aux usagers permettant de stocker jusqu'à 30 véhicules. La route départementale et le giratoire ne seront plus encombrés de véhicules en attente. L'ancienne entrée est réservée aux camions d'Aganis avec un accès différent de celui des usagers. Les camions assurent plus facilement et plus régulièrement le dépôt de bennes vides et l'enlèvement des bennes pleines. A l'intérieur de la déchetterie, deux voies sont distinctes. Le quai du haut est dédié uniquement aux usagers, le quai du bas uniquement aux camions. Ainsi séparés, les flux de véhicules sont plus sécurisés. Le quai du haut, plus large, facilitera également la circulation des visiteurs et l'accès aux différentes bennes de déchets. Jean-Luc Bolle, président de Metz Métropole. D'abord on s'inscrit dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets. Et évidemment Metz Métropole avec son partenaire et sa régie Aganis a voulu y contribuer fortement de façon symbolique en inaugurant aujourd'hui cette déchetterie, cette extension de la déchetterie de Marly. Alors justement ça au fil du temps, on demande aux gens d'économiser et de réduire un petit peu leurs déchets. Mais il faut quand même toujours plus d'espace. Bien entendu, il faut aussi de nouveaux comportements. Et donc en ce qui nous concerne, nous sommes engagés avec l'ADEME et l'éco-emballage à aller vers 7% de réduction des déchets sur notre agglomération d'ici la fin 2014. Justement ce nouveau comportement, il y a eu des changements avec l'apport de poubelles en particulier sur Montigny, également sur quelques quartiers de Metz. Comment ça se passe ? Le comportement des gens est bon ? Oui, parce qu'en fait on a enregistré 30% de tris en plus sur Montigny. Ce qui signifie bien qu'il y a des évolutions des comportements et des habitudes en ce qui concerne les habitants de nos territoires. Une association dans la logique finalement de travailler avec Emmaüs ? Pour moi c'est essentiel, évidemment d'une part parce qu'Emmaüs a un rôle éminemment social à jouer. Et évidemment c'est une institution, si je puis dire, dans le paysage des associations humanitaires. Et puis d'autre part parce qu'ils nous font un travail remarquable sur précisément la question du recyclage des déchets. Et vous savez, le problème c'est qu'aujourd'hui il nous appartient de lutter aussi contre le gaspillage. Et dans une société où tout va très vite, où on a l'habitude de jeter, je crois qu'il nous faut avoir de nouvelles attitudes, de nouveaux comportements. Et en tout cas je suis très content que nous puissions travailler avec Aghanis bien évidemment, mais avec Emmaüs en particulier. Marlier est la troisième déchetterie, la plus fréquentée, juste après celle de Metz-Borni et de Metz-Many. En haute saison, d'avril à septembre, elle enregistre jusqu'à 600 visites par jour, avec un total annuel de plus de 100 000 passages. Vieillissante, la déchetterie a été mise en service depuis 1994. Elle avait atteint le maximum de sa capacité d'accueil, la circulation y était difficile, le service public rendu n'était plus au niveau attendu. Son extension était absolument nécessaire. Jean-Claude Waden-Macher, président du conseil d'administration d'Aganis. C'était absolument indispensable compte tenu d'un certain nombre d'événements. Et je crois que lorsqu'on est sur le site, on voit les choses. C'est donc indispensable qu'on remette en cause un tout petit peu tout ce qui était actuellement dans les anciennes déchetteries et en particulier sur ce qui touche, je dirais, au risque de voir l'usager tomber dans une benne, etc. Donc vous avez vu qu'on a mis des choses pour protéger tout ça. Et je pense également que pour les accès, c'est indispensable qu'on ait pu revoir tout ça. Et ça, c'est grâce à la commune de Marly qui nous a quand même cédé du terrain pour pouvoir faire ses travaux. Alors est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça, des réaménagements justement en ce qui concerne les déchetteries ? Alors je dirais que oui, oui, sont prévus. Alors pas dans l'ordre Arceau-Moselle, par exemple. Arceau-Moselle, il faudra commencer à réfléchir très sérieusement. La déchetterie de Metz-Nord, c'est une catastrophe parce qu'elle se trouve dans un secteur très compliqué d'accès déjà. D'une part et d'autre part, il y a des maisons. Il y a des maisons dans le long de la déchetterie, ce qui fait que lorsque les camions viennent déverser des gravats, etc., des poussières et tout ça, ça va chez le voisin. Donc voilà, là, on a également du côté de, comment ça s'appelle, pas très loin du centre technique. Ouais, c'est ça. Alors c'est la déchetterie, je ne sais plus, j'ai oublié le nom. Mais bon, enfin celle-là aussi, il faudra très rapidement travailler. Parce qu'aujourd'hui, toutes les déchetteries, vous voyez, à n'importe quelle heure du jour, vous allez voir un cortège de gens, pardon, de cortège de gens qui sont là en attente de pouvoir déposer leur... Voilà. Mais c'est indispensable. On voit quand même dans l'avenir, imaginer encore une huitième ou une neuvième déchetterie. Bon, voilà. Mais justement avec l'agrandissement de la communauté de l'agglomération... Alors, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui rentrent maintenant dans la communauté d'agglomération ont leurs déchetteries. Par exemple, je ne sais plus... Ouais, bon, voilà, ils ont leurs déchetteries, il suffit maintenant que, simplement, Aganis les prenne en charge. Donc ça fera quand même un outil supplémentaire pour l'ensemble de l'agglo. Avec 640 000 visites par an et 40 000 tonnes de déchets réceptionnés, les 7 déchetteries exploitées par Aganis, régie de Metz Métropole, rendent un service apprécié par tous les habitants, largement utile et reconnu. Daniel Schmitt, directeur général d'Aganis. C'est l'aboutissement d'un projet qui a été initié en 2011-2012, donc effectivement, c'est un bel aboutissement. Alors, c'est à la fois une meilleure qualité pour vos équipes et puis également pour les usagers. C'est effectivement une amélioration à la fois pour les usagers qui accéderont plus facilement à la déchetterie, qui pourront également mieux trier leurs déchets, et donc des déchets qui seront ainsi valorisés. Mais également pour nos équipes, ça sera d'une circulation plus aisée pour venir déposer et recharger les bennes avec davantage de sécurité et de fluidité. Alors, qu'est-ce qui a fondamentalement changé, justement ? L'élément fondamental dans cette nouvelle déchetterie de Marly, c'est l'espace. On passe de 2500 m² à 5000 m², donc on double la surface. C'est l'élément important dans le cadre des déchetteries modernes que cet espace. Alors, l'aspect sécurité aussi a été bien amélioré ? Oui, l'aspect sécurité est un élément fondamental dans ce projet et dans notre modernisation des déchetteries. La présence de garde-corps, la présence de voies de circulation séparées entre usagers et puis camions d'Aganis, la sécurité, elle est au cœur de ce projet. Alors, Aganis participe justement à la semaine des déchets ? Aganis participe à cette semaine européenne de réduction des déchets parce qu'effectivement, si nous traitons, si nous valorisons des déchets, nous avons la volonté de participer à la réduction des déchets. Le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Alors, sur quoi justement les usagers doivent s'améliorer ? L'amélioration de la part des usagers doit intervenir dans la connaissance du déchet, dans la connaissance de sa valorisation. Et là, c'est à nous d'améliorer la communication, d'améliorer la signalétique. C'est ce que nous avons fait dans cette déchetterie et c'est ce que nous étendrons à l'ensemble du réseau des déchetteries de Metz Métropole en 2014. Pour se donner une idée, vous avez quelques chiffres à nous donner, en particulier du volume qui est collecté justement en annuel ? Le volume annuel, c'est un volume qui n'est pas en augmentation et ce n'est pas l'objectif d'Aganis que de voir ce volume augmenter. Les déchets ont tendance à diminuer d'à peu près 2,7% sur l'année. Mais pour vous donner un exemple, c'est 100 kg pour un habitant de Metz Métropole en déchets verts. Comment se déroule une fois que la benne est pleine dans cette déchetterie ? Comment ça se passe ? Comment le déchet va vers un utilisateur peut-être final ? Le déchet qui arrive dans cette benne va être orienté vers la meilleure filière de valorisation parce qu'Aganis est avant tout un établissement public de développement durable. Donc nous choisissons la meilleure filière, que ce soit pour le bois, que ce soit pour les déchets inertes. Donc certains déchets sont valorisés matière. Donc on va refaire par exemple de l'aluminium. D'autres déchets vont être valorisés énergétiquement. Et une association avec Emmaüs Peltre ? Et une association avec Emmaüs Peltre. Je tiens beaucoup à cette association et au développement de cette relation avec Emmaüs. Et donc Emmaüs sera présent au cours de cette semaine de réduction de l'environnement sur cette déchetterie pour récupérer les objets qui peuvent avoir une seconde vie. Parce qu'effectivement, quand on peut récupérer, autant ne pas jeter. Quels sont les projets de développement d'Aganis ? Les projets de développement d'Aganis seront en 2014 de développer une vidéosurveillance sur l'ensemble du parc de nos déchetteries pour mieux surveiller ces déchetteries, mieux les protéger, prévenir des débuts d'incendies, être plus réactifs. Six mois de chantier sans fermeture pour cette déchetterie. Aganis a choisi Kola Est Marli et Théra Paysage d'Argancy pour réaliser l'opération. La première entreprise est occupée des terrassements du génie civil et réseau. La deuxième, l'aménagement du paysage et des clôtures. Le chantier, débuté fin mai, demande encore quelques travaux de finition. Cependant, la déchetterie étendue est déjà opérationnelle. Elle n'a d'ailleurs pas fermé du tout ses portes pendant les travaux. Thierry Horry, un maire de Marly. C'est un service qui est rendu bien sûr aux Marlènes et Marliens, mais plus généralement à l'ensemble du Sud-Messin, en tout cas côté CD5. C'était vraiment nécessaire justement cet agrandissement ? Oui, bien évidemment. Alors pas simplement pour les usagers de la déchetterie, mais également en matière de sécurité, pour pouvoir organiser une circulation, une véritable circulation, en entrée et sortie de la déchetterie, de telle manière à ce que le chemin départemental, la route départementale, ne soit pas obstruée par les usagers de cette déchetterie. Ça va permettre effectivement une fluidité dans la circulation et bien sûr, alors avec 18 quets, c'est-à-dire le double de ce qu'il y a actuellement, la possibilité de faire le nécessaire et ce qu'il faut pour, j'allais dire, l'environnement, puisque une déchetterie participe à l'amélioration de l'environnement. A l'occasion de la mise en service de cette déchetterie agrandie, Aganis a décidé de participer à la semaine européenne de réduction des déchets du 16 au 24 novembre deux animations sont proposées aux visiteurs sur le site. Le samedi 16 de 9h à 18h30, un maître composteur et des membres du réseau Guide Composteur de Metz Métropole inviteront à découvrir des solutions alternatives au dépôt des déchets verts en déchetterie à travers une animation sur le recyclage des matières organiques au jardin, compost, paillage, broyage. Les samedis 16 et 23 de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h30, le dimanche 17 et 24 de 9h30 à 12h30 et le lundi 18 de 9h30 à 12h30, Emmaüs Peltre sera présente pour récupérer des objets et leur donner une seconde vie. Les habitants pourront déposer meubles, livres, vaisselles, vêtements, appareils électroménagers devenus inutiles pour eux mais qui pourront être utilisés par d'autres. Pourquoi jeter quand on peut donner ? Emmaüs Peltre a répondu favorablement et sans hésiter à la proposition d'Aganis. Cette mise à disposition d'espaces temporaires devrait permettre aux habitants de participer activement à cette action anti-gaspi tout en se montrant solidaire des plus démunis. Stéphanie Merveilleux, responsable de la communauté d'Emmaüs Peltre. Aganis nous a proposé de venir récupérer des objets sur la déchetterie à l'occasion de la semaine de réduction des déchets. On a dit oui tout de suite parce que tout objet qu'on récupère est très très utile pour la communauté Emmaüs puisqu'ils sont revendus en l'état dans notre salle de vente ce qui nous permet de faire vivre les compagnons, de faire travailler les 25 personnes en chantier d'insertion et puis ça nous permet aussi de faire bénéficier à tous nos clients de ces objets à des prix très bas. Donc on remplit complètement notre mission de solidarité en récupérant tous ces objets. Et cette mission de solidarité, ce week-end également, vous faites une collecte en particulier de jouets dans les grandes surfaces ? Exactement. Ce week-end, on fait une collecte de jouets à Auchan-Sémécourt pour Emmaüs Peltre-et-Tionville. Oui, tout à fait. Alors justement, ces jouets, ils vont être collectés ? Vous en faites quoi après ? Donc ça va être remis en état et mis à la vente ensuite ? Alors on ne les remet pas en l'état parce qu'on n'a pas le temps et on n'a pas forcément les compétences. On les nettoie bien sûr et on les met à la vente directement. On trie ce qui est bon et ce qui est moins bon et on le remet à la vente directement. Alors quels sont les projets d'Emmaüs dans les semaines qui viennent ? Parce que c'est vrai qu'on va nous reparler du froid, on va nous reparler des gens dans la rue. Enfin bon, il y a des thématiques qui reviennent comme ça tous les ans, en particulier fin novembre, il y a des choses qui vont bouger. Eh bien on travaille avec la fondation Abbé Pierre qu'on voit demain soir pour remettre en place notre maraude annuelle pour les gens qui sont dans la rue, oui. À partir de sans doute la semaine dans 10 jours. Donc c'est une continuité finalement ? Oui, on reprend ce qu'on fait tous les ans pendant l'hiver pour venir en secours aux gens qui sont dehors. Donc on reprend notre partenariat avec la fondation sur ce sujet, oui. Alors en quelques chiffres, c'est combien de compagnons justement qui travaillent à Emmaüs Peltre ? Alors on est entre 32 et 36 suivant les périodes, compagnons sur place, voilà. Vous avez pu découvrir ce reportage sur l'inauguration de la nouvelle déchetterie de Marly, faite le 14 novembre. Un reportage réalisé par Bruno Bronchin pour RPL Radio. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada